Une vidéo un petit peu différente aujourd'hui, j'avais envie de partir d'une scénette Hornby pour vous conter l'histoire de quelques accessoires, un petit peu comme si nous étions au musée, devant une vitrine et que je vous servais de guide. On y va, c'est par ici ! Regardons cette scénette. Vous l'avez aperçue la semaine dernière à la fin de ma vidéo sur le mécano et sur la série M Hornby. Approchons-nous maintenant de cette belle gare en tôle lithographiée. C'est la gare de Dijon. Hornby a tout d'abord commencé à produire des jouets pour l'Angleterre. Voici la gare de Windsor, avec ses deux rampes de chaque côté, appelée à tort gare de Bookstall par les commissaires-priseurs dont le train n'est pas la spécialité. En voici une autre version, ton clair. Pour commercialiser cette gare en France, il a cherché comment l'appeler. Une gare en briques en France, ce n'est pas évident. Il a donc choisi Arras et a simplement changé le nom sur les panneaux. Plus tard, il a été beaucoup plus loin que ça en faisant fabriquer des modèles spécifiques pour la France. Rappelez-vous avec le chasse-neige vu mercredi, ou encore l'autorail Bugatti vu lundi, vendu uniquement en France puisque c'est un modèle français. Il installe donc des usines rurées Bleuval à Paris. Regardez ici cette grue de chargement qui porte la mention Serré Hornby par Mécano Paris, alors qu'au contraire, la grue hydraulique juste derrière porte la mention, elle, Hornby made in England by Mécano. Ensuite ici, les bidons de lait que vous apercevez de deux formes différentes. Alors on a bien sûr les bidons coniques qui sont les bidons anglais, et les bidons un peu plus bombés, plus arrondis, qui sont les bidons français. On a aussi de beaux arbres. Plein de personnages. Le curé, le cuistot, et cette bonne femme qui sera bien sûr appelée plus tard l'abbé Cassine. Et on a aussi ces panneaux de sortie de gare qui eux ne sont vendus qu'en Angleterre puisqu'ils font le charme des gares anglaises. Comme vous le voyez ici, je l'ai moi-même constaté lors d'un précédent voyage. N'avez-vous pas vous aussi l'impression d'être plongé dans cet univers merveilleux qu'est celui d'Hornby ? Alors, conquis, n'hésitez pas à nous rendre visite et à venir suivre l'une de nos visites guidées. Nous vous attendons.